... Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Michel Crébier et à Daniel Vinaud de m'avoir invité à donner cette conférence. Je vais évoquer le neutrino, mais surtout des personnages importants qui ont produit des travaux décisifs à propos de ces deux particules, et notamment deux physiciens italiens. L'un qui s'appelle Ettore Majorana, l'autre qui s'appelle Bruno Pontecorvo. Ils ont plusieurs points communs. Ils ont travaillé non pas ensemble, mais presque en même temps, dans le même laboratoire à Rome, dans les années 30. Ils ont un autre point commun, c'est qu'ils ont disparu. Avec une différence, il y en a un qu'on a retrouvé et l'autre pas. Et je vais essayer, en moins d'une heure, de parler de ces deux personnages, du contexte dans lequel ils ont travaillé et de leur contribution, en posant en amont deux questions qui sont des questions presque obligatoires quand on parle d'histoire des idées en science. La première question, c'est quelle est la part du contexte dans l'apparition des idées ? En fait, il y a deux positions extrêmes. La première consiste à dire que c'est surtout le contexte qu'il faut étudier. Si on veut comprendre la science, ce qui la meut, ce qui la freine, ce qui l'accélère, il faut d'abord la faire entrer dans sa matrice culturelle, historique, charnelle, on pourrait dire. Et avec l'idée que c'est en embrassant complètement son environnement général qu'on peut espérer découvrir les forces qui l'agitent. C'est une approche, disons, sociologique. Il y a une autre approche qui est l'opposée, qui consiste à dire que non, la science est une affaire d'individus singuliers, c'est une affaire de génie. Ce sont des espèces de rayons de soleil inattendus, imprévisibles, miraculeux, qui éclairent les hommes grâce à leur intelligence supérieure à la manière d'envoyer du ciel. Alors, quand on parle de physique, les noms qui viennent à l'esprit, c'est évidemment Galilée, Newton, Laplace, Maxwell, Lagrange, Hamilton, Boltzmann, Planck, Einstein, Heisenberg, Dirac, Schrödinger. Et quelques centaines d'autres. Mais l'idée, c'est que c'est des affaires individuelles. Alors, moi, le point de vue que je défends, c'est qu'en effet, les génies, ça compte. C'est-à-dire qu'un contexte donné ne suffit pas. On peut tout à fait défendre l'idée qu'Einstein, par exemple, en 1905, quand il a publié la théorie de la relativité, il a bénéficié directement des travaux qui étaient menés dans l'Institut de la propriété intellectuelle de Berne, le bureau des brevets, puisqu'il examinait, comme vous le savez, des brevets électromagnétiques d'ingénieurs qui essayaient de trouver des moyens de synchroniser les horloges à distance. Et c'est en regardant ces brevets, notamment, que les questions qui se posaient à propos de l'électromagnétisme ont été alimentées et ont conduit à ce qu'il abandonne l'hypothèse de l'éther luminifère et produise sa théorie de la relativité. Donc, on peut tout à fait défendre l'idée que, sans ce contexte, peut-être Einstein aurait publié un peu plus tard, ou pas publié du tout, cette théorie. N'empêche que, dans le même contexte, il y avait beaucoup de gens, 28 personnes, et c'est Einstein qui a trouvé. Donc, il faut bien des individus singuliers. La deuxième question qu'il faut poser quand on s'intéresse à ce type de problème, c'est l'intrication qu'il y a ou qu'il n'y a pas entre la vie et l'œuvre. Alors, si on écoute Einstein lui-même, en lisant son autobiographie, il n'y a aucun lien. Je le cite. « L'essentiel dans l'existence d'un homme comme moi réside dans ce qu'il pense et comment il pense, non dans ce qu'il fait ou souffre. » « Jean, ce n'est pas la peine de vous intéresser à ma biographie, à ce que j'ai vécu, ça n'a aucune incidence sur ma pensée. » Et la question, c'est est-ce que c'est vrai ? Est-ce que la ligne de démarcation qu'il établit là est aussi vraie ? Est-ce qu'il n'y a pas secrètement une forme de ressemblance entre les idées qu'ont les gens et la vie qu'ils mènent ? D'ailleurs, Einstein est d'une certaine façon un assez bon exemple parce que la théorie essentielle qu'on lui doit, c'est la théorie de la relativité générale, celle qu'il publie en 1915. Or, Einstein était quelqu'un qui, lorsqu'il rédige ses mémoires, ne fait jamais allusion à l'endroit où il se trouve. Il ne dit pas « j'ai eu telle idée à Prague » ou à Berne, ou à Zurich, ou à Bruxelles. Ça ne transparaît pas dans ses écrits. Il était un personnage qu'on pourrait qualifier d'agéographique au sens où, il le dit à sa façon autrement, ce qui se passait dans son esprit était complètement indépendant de l'endroit où il se trouvait. Or, quel est le principe de base de la théorie de la relativité générale ? C'est que les coordonnées ne comptent pas. C'est-à-dire que ce qui compte, l'élément physique, l'ingrédient fondamental de la théorie, sont les événements. C'est un électron qui émet un photon, n'importe quoi, c'est un événement. La façon de décrire cet événement, la façon de l'indexer grâce à un système de coordonnées, est complètement arbitraire. Et donc, ça ne compte pas. Et on doit trouver une façon de dire les événements qui soient indépendantes du système de coordonnées ou du référentiel par lequel on le décrit. C'est ce qu'on appelle l'invariance par diféomorphisme. L'invariance par diféomorphisme. Einstein, il était invariant par diféomorphisme. Lui-même. Il y a plein d'anecdotes qui font allusion à ça. Je n'ai pas trop le temps, mais j'en cite quand même une. Ce n'est pas raconté par lui, mais c'est raconté par un de ses futurs biographes qui s'appelle Philippe Franck. Il lui donne un rendez-vous à Potsdam, là où il y a un observatoire. Et il convient de retrouver Einstein sur un pont. Un pont de la ville. Et il lui dit, je ne suis pas sûr de pouvoir être à l'heure. Einstein répond, ça n'est pas grave. J'attendrai sur le pont. Voilà tout. J'insinue, c'est là Philippe Franck qui parle, j'insinue que cela lui ferait perdre du temps. Einstein répond, non, qu'à cela ne tienne, mon genre de travail peut se faire n'importe où. Pourquoi réfléchirais-je moins bien à mes problèmes sur ce pont plutôt que chez moi ? C'est de l'invariance. Vous n'entendez pas ? Non, mais je n'ai pas de voix, je n'ai pas de puissance. Ça va comme ça, là ? Je recommence ou pas ? Et d'ailleurs, sans vouloir trop tirer la ficelle, cette indifférence au contexte spatial n'a pas été sans incidence sur son rapport au temps par une sorte de transformation de Lorenz psychologique, Einstein n'a jamais été vu pressé ou impatient. Donc cette même désinvolture à l'égard de l'espace, il l'avait aussi à l'égard du temps. Et alors, sans vouloir trop généraliser, quand on regarde les grands physiciens du 20e siècle, dont j'ai cité quelques noms tout à l'heure, on voit toujours une sorte de connexion entre ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont vécu. Vous avez peut-être lu un roman de Jérôme Ferrari qui s'appelle Le principe, qui parle de Werner Heisenberg. Werner Heisenberg a mis sur pied, publié en 1927, un principe qu'on appelle le principe d'indétermination. La thèse du livre, c'est que Heisenberg, vis-à-vis de l'Allemagne nazie, était indéterminé. Schrödinger invente le chat de Schrödinger, qui est dans un état superposé. Schrödinger lui-même était un être superposé, avec les femmes, avec les langues qu'il parlait, avec toutes sortes de choses. Et le chat de Schrödinger, il l'a théorisé par haine de lui-même, d'une certaine façon. Enfin, voilà, on peut aller très loin dans ce sens. Et les deux physiciens dont je vais vous parler illustrassaient bien cette thèse qui a une connexion entre la vie et l'œuvre. Majorana a inventé un concept de particules qu'on appelle les particules de Majorana. Moi, je pense qu'il était lui-même une particule de Majorana, c'est-à-dire la seule qu'on connaisse à ce jour. C'est-à-dire qu'il contenait sa propre négativité, il était sa propre antiparticule, et c'est peut-être pour ça qu'il a disparu. Quant à Poté-Corvaux, dont je parlerai aussi, il a inventé l'idée d'une oscillation possible entre les différentes espèces de neutrinos. Et lui-même, il a oscillé, parce qu'il a passé la moitié de sa vie à l'est, à l'ouest plutôt, l'autre moitié à l'ouest, et j'expliquerai en quoi c'est connecté à ses travaux. Vous m'entendez ou pas ? Je n'ai pas beaucoup de puissance vocale, je suis désolé, je n'ai qu'une corde vocale. C'est une super corde, mais je n'en ai qu'une. Pour comprendre tout ce que je vais dire dans la suite, il faut que je revienne un petit peu sur une affaire qui est l'affaire qui va lancer tout le débat dont on va parler. Ça se passe à la fin des années 1920 à propos d'une forme de radioactivité qu'on commence à bien connaître qui s'appelle la radioactivité bêta. À cette époque-là, on ne connaît pas encore l'existence des forces nucléaires. Mais on observe que certains noyaux sont capables de changer de nature chimique en émettant un électron. On sait que dans les atomes, il y a des noyaux. On sait qu'ils sont composés, on croit qu'ils sont composés uniquement de protons et d'électrons. En fait, on pense que dans le noyau, il y a des protons positifs et puis il y a ce qu'on appelait à l'époque des protons neutres, de même masse que les protons mais de charges électriques nulles. Et on pensait qu'ils étaient composés d'un proton et d'un électron, une sorte de mini-atomes d'hydrogène dans le noyau. D'ailleurs, la preuve qu'il y avait des électrons dans le noyau était donnée par la radioactivité bêta par laquelle un noyau A devient un noyau B en émettant un électron. Les gens utilisaient l'argument qu'on appelle l'argument dentifrice c'est-à-dire que si un truc sort d'un machin, c'est qu'il était dans le machin avant de sortir. Donc si on voit des électrons sortir d'un noyau, c'est qu'il y a des électrons dans le noyau. D'accord ? Simplement, quand vous avez de cette façon-là une désintégration en deux corps, un noyau A devient un noyau B plus un électron, si vous supposez que l'énergie est conservée dans l'opération ainsi que la quantité de mouvement, un calcul très simple vous montre que l'électron qui part, qui sort, doit avoir toujours la même énergie. On est à la fin des années 20. Je ne vous mets pas un dessin sur les appareils dont on dispose à l'époque pour mesurer l'énergie des électrons, mais des équipes commencent à mesurer l'énergie d'un électron émis par radioactivité bêta. On s'attend à trouver une valeur fixe, comme l'indiquent les calculs, mais les mesures expérimentales, notamment faites par Lise Meitner en Allemagne, montrent un spectre, c'est-à-dire toutes sortes de valeurs possibles entre zéro et la valeur maximale qui avait été calculée. Et donc, il y a un désaccord entre le calcul, disons la théorie, et puis les mesures ou l'observation. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un désaccord entre la théorie et la mesure ? La bonne réponse, c'est on ne sait pas, parce que ça dépend. Quand on regarde l'histoire de la physique et qu'il y a eu ce genre de crise, c'était vraiment une crise, on a appelé ça le puzzle de la radioactivité bêta. Ça a suscité beaucoup de colloques, de discussions, ça a duré plusieurs années et ça a été perçu comme une véritable crise. En fait, il y a deux solutions. À condition, évidemment, que vous soyez sûr que les mesures faites sont bonnes. Première solution, c'est celle qui vient immédiatement à l'esprit quand on est positiviste, c'est la solution législative. Vous allez dire, la théorie est démentie par les faits, les faits ont toujours raison, donc la théorie est fausse. Et vous allez devoir élaborer une nouvelle théorie pour tenir compte de ces faits qui démentissent la théorie précédente. Et cette position, elle a été adoptée à ce propos par la majorité des physiciens derrière Niels Bohr qui était prix Nobel, prestigieux. Il disait, ça, ça prouve que la conservation de l'énergie n'est pas respectée au niveau des particules élémentaires. Elle est vérifiée de façon statistique mais aucun cas par cas ne l'est pas. Donc, il était prêt à liquider la conservation de l'énergie au niveau microscopique pour tenir compte de cette nouvelle donnée. Il y a une autre solution possible qui est moins souvent pratiquée c'est ce qu'on appelle la solution ontologique. C'est-à-dire, on dit, non, la loi est toujours vraie mais pour rendre compte d'un fait ou de mesure qui démonte la loi, il faut imaginer qu'il y a dans le réel autre chose que ce qu'on y voit qui rétablit l'accord s'il existe. Donc, on rajoute quelque chose au monde pour rétablir l'accord. Et il se trouve que celui qui va être le seul à proposer cette approche c'est un physicien qui s'appelle Wolfgang Paoli alors un génie pour le coup qui a laissé son nom à beaucoup de choses matrice de Paoli principe de Paoli il a aussi laissé son nom à un effet qu'on appelle l'effet Paoli par le fait qu'il était connu par le fait qu'il était connu que lorsqu'il arrivait quelque part près d'un laboratoire même à distance dans lequel se déroulaient les expériences dès qu'il arrivait tous les instruments se mettaient en rideau d'accord même quand il se contentait de passer en train dans la ville où se déroulait l'expérience et lui il s'est intéressé à ce problème et il a écrit il a écrit une lettre assez célèbre au physicien qui était réuni à Tübingen autour de Lise Meitner pour discuter de ce puzzle de la radioactivité bêta à l'époque il avait une crise existentielle assez grave il buvait beaucoup il se droguait on l'a vu se battre dans des bars de Zurich sa femme l'avait quitté pour un chimiste ce qui pour un physicien théoricien est une expérience douloureuse il a démarré une psychanalyse avec Jung dans laquelle il parle de tout ça et il va écrire une lettre en état d'ébriété manifestement ok c'est le suivi j'en ai écrit là qu'un extrait chers messieurs et dames radioactifs je vous prie d'écouter avec bienveillance le messager de cette lettre il vous dira que pour pallier la mauvaise statistique des noyaux d'azote et de lithium et la continuité du spectre bêta ce que je viens de montrer j'ai découvert un remade inespéré pour sauver la loi de conservation de l'énergie il s'agit de la possibilité d'existence dans les noyaux de particules neutres de spin 1,5 obéissant au principe d'exclusion dont il est l'auteur mais différente des photons en ce qu'elle ne se déplace pas à la vitesse de la lumière il termine en disant ainsi cher peuple radioactif examiné et jugé malheureusement je ne pourrais pas être moi-même à Tübingen ma présence étant indispensable ici pour un bal qui aura lieu dans la nuit du 6 ou 7 décembre et donc l'idée de de Pauli c'est que quand un noyau A devient un noyau B avec émission d'un électron il y a émission d'une troisième particule qu'on ne détecte pas qui emporte l'énergie manquante et donc la loi de conservation de l'énergie continue de pouvoir s'appliquer à condition qu'on suppose qu'une troisième particule est émise un peu plus tard on découvre le neutron et on comprend que la radioactivité bêta c'est un neutron qui devient un proton avec émission d'un électron et on va comprendre dès 1932 grâce à Majorana dont je parlais tout à l'heure qu'en fait l'électron qui est émis ne préexiste pas à son émission c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le noyau c'est le fait qu'un neutron devienne un proton qui crée l'électron donc l'argument d'Antifrice avait trompé les physiciens pendant quelques dizaines d'années alors la suite de l'histoire je ne vais pas la raconter en détail parce qu'elle est un peu longue mais je vais dire quand même quelques anecdotes intéressantes parce que l'hypothèse de Pauline n'a aucun succès à l'époque ce n'est pas du tout à la mode de prédire l'existence de nouvelles particules donc à ce colloque tout le monde se moque de lui il va faire un peu dépité une tournée de conférences des grandes universités il va notamment à Pasadena en Californie il évoque son idée d'une particule neutre il va à un arbor dans le Michigan et là il va chuter dans un escalier se casser l'épaule un jour qu'il est fin saoule et Arnaud Sommerfeld un physicien allemand qui entend parler du fait que Paoli a eu un accident sévère il a même été plâtré comme ça ce qui fait qu'après quand il était en Italie il a refusé de rencontrer Mussolini pour cette raison et Arnaud Sommerfeld a parlé d'un effet Paoli inverse alors c'est quoi l'effet poli inverse c'est que la réalité empirique lassée d'être malmenée dès qu'apparaît ce théoricien saisit la moindre occasion par exemple une descente d'escalier pour se venger bon enfin il y a beaucoup d'anecdotes assez drôles avec Paoli toujours mais il finit par aller à Rome en octobre 1931 à l'occasion d'un colloque sur la physique nucléaire organisé par Fermi c'est le premier colloque de l'histoire sur la physique nucléaire ils font le tour du lac de Coma à pied et pendant cette discussion Fermi se convainc que l'hypothèse de Paoli est la bonne et il va donner un nom à cette particule un nom italien neutrino qui veut dire le petit du neutron c'est à dire qu'un neutrino est émis lorsqu'un neutron se désintègre pour donner un proton et un électron et il va assez rapidement fabriquer si on peut dire une nouvelle théorie enfin une théorie de l'interaction nucléaire faible qui est responsable de ce processus dans laquelle le neutrino bien qu'il n'ait pas été détecté expérimentalement va prendre toute sa part alors le neutrino va être détecté expérimentalement pour la première fois en 1954 c'est ça 55 6 6 aux Etats-Unis grâce à la mise en service du premier réacteur nucléaire américain en utilisant une idée expérimentale qui avait été inventée ou proposée à peu de choses près par Ponte Corvo même si j'ai découvert en lisant la grande biographie de Ponte Corvo de Franck Lose qu'en fait Ponte Corvo n'a pas inventé cette idée mais la reprise d'un physicien français qui travaillait à Oak Ridge qui s'appelait Jules Guéron je vois que Michel opine donc il est d'accord je dois vous dire que ma connaissance de Ponte Corvo est bien moindre que celle de Majorana tout ce que je sais de Ponte Corvo je les suis en lisant cette biographie de Franck Lose alors que Majorana j'ai fait un peu plus de recherches personnelles donc pour Ponte Corvo mes connaissances sont du deuxième ordre elles viennent de travaux effectués par d'autres alors j'en viens donc à Ponte Corvo Bruno Ponte Corvo qui est né en 1913 à Pise donc en Italie et pour recycler ces travaux je commencerai par dire qu'en 1915 en 2015 plutôt le prix Nobel a été attribué à deux physiciens qui sont Arthur MacDonald et Takati Kajita qui sont deux physiciens qui ont travaillé sur les neutrinos pendant très longtemps on a considéré que les neutrinos devaient avoir une masse nulle strictement nulle et ce qui a permis d'établir les expériences dirigées par ces deux physiciens c'est qu'en fait non leur masse n'est pas nulle les neutrinos sont des particules de matière fantomatiques elles interagissent très peu avec la matière mais leur masse qui reste inconnue n'est pas nulle on peut trouver des barres d'erreur des valeurs maximales de leur masse possible mais on sait qu'elles n'ont pas une masse nulle alors comment est-ce que ça a été démontré et bien de façon indirecte grâce à la mise en évidence d'un phénomène assez curieux qui semble montrer que les neutrinos sont schizophrènes c'est-à-dire qu'ils sont capables de changer d'identité en fait il y en a de trois sortes il y a des neutrinos qui sont associés à l'électron qu'on appelle des neutrinos électroniques il y a des neutrinos qui sont associés à une autre particule du même type que l'électron ce qu'on appelle des leptons qui sont les neutrinos muoniques et puis il y a des neutrinos d'un troisième type associés à un troisième lepton qui s'appelle le lepton taux et qu'on appelle les neutrinos taux ou taux et ce qu'ont montré les expériences qui ont donné ces deux prix Nobel c'est qu'un neutrino d'une certaine espèce en se propageant dans l'espace au cours du temps peut osciller et ainsi devenir un neutrino d'une autre espèce par exemple un neutrino électronique peut devenir un neutrino muonique et on voit bien que si quand on calcule ou on mesure le flux de neutrinos émis par le soleil par exemple on peut avoir des surprises parce que si le soleil émet des neutrinos d'un certain type et si sur Terre on ne détecte que les neutrinos de ce type il se peut qu'on en trouve moins non pas parce qu'il y en a moins mais parce que certains d'entre eux se sont transformés en une autre nature qu'on ne peut pas détecter et d'ailleurs Michel Cribier pourrait vous parler pendant des heures de ce problème dit des neutrinos solaires qui a occupé les physiciens pendant des décennies et qui a été résolu justement en comprenant que les neutrinos émis par le soleil changent de nature ce qui fait que le flux qui arrive sur Terre doit être corrigé des oscillations qui se sont produites pendant le voyage alors ce phénomène d'oscillation des neutrinos il avait justement été prédit par Bruno Ponté-Corvaux en 1957 alors je reviens cette fois à la biographie Ponté-Corvaux il est né à Pise en 1913 je l'ai dit il est très brillant élève passionné par la physique dès le plus jeune âge mais aussi par le tennis il veut devenir champion de tennis ses parents l'empêchent de participer à des compétitions notamment un stage en France à la fin de sa vie il continue à parler du ressentiment qu'il a ressenti pour ses parents à cause de cette interdiction et en 1934 au terme de ses études qu'il a faites à Pise il est recruté par Enrico Fermi qui avait monté à la fin des années 20 une équipe via Pannisperna c'est une rue dans Rome qui est pas très loin du Vatican qui à l'époque accueillait tous les bordels de Rome et là ils avaient monté une équipe et ce que voulait Fermi c'était monter ce qu'on appelle aujourd'hui une dream team ils voulaient des théoriciens ils voulaient des expérimentateurs ils voulaient pas les meilleurs mais ils voulaient des gens qui soient capables de vraiment travailler ensemble et donc ils leur faisaient subir des tests théoriques physiques ils les emmenaient en montagne on les faisait grimper sur des sommets ils leur posaient des questions de physique quand ils étaient dans des pontes raides bref ils voyaient leur psychologie et Emilio Segret par exemple qui a été un des premiers à être recruté a passé des tests pendant 6 mois avant d'être accepté par Fermi c'était quand même un truc assez dur et cette équipe a commencé par travailler sur la physique atomique et puis quand le neutron a été découvert ils ont décidé de basculer vers la physique nucléaire et Ponte Corvo lui a été recruté en 1934 alors que cette équipe s'était complètement déjà consacrée à la physique nucléaire alors dans cette équipe il y avait Majorana dont je parlais tout à l'heure et Majorana a joué un rôle très important parce qu'en 1932 les Jolocurie à Paris font une expérience en fait ils reprennent une expérience qui a déjà été faite par des allemands ils envoient des neutrons qui viennent d'être découverts sur de l'uranium ça produit un rayonnement qui avait été détecté par les allemands sans qu'ils puissent déterminer sa nature mais ce que voient les Jolocurie c'est que ce rayonnement quand on l'envoie sur de la paraffine est capable d'émettre des protons et ça ça leur fait penser à l'effet photoélectrique l'effet photoélectrique on envoie de la lumière sur un métal et l'énergie des photons est en partie transférée aux électrons qui se déplacent donc de la lumière envoyée sur un métal déplace les électrons mais ils se sont dit là comme le proton qui est déplacé est beaucoup plus lourd que l'électron c'est 2000 fois plus lourd l'énergie des particules qui viennent le déplacer est bien plus importante donc ce rayonnement c'est des photons gamma donc des photons de très haute énergie ils publient un papier à l'académie des sciences à Paris le 18 janvier 1932 dans lequel ils expliquent ceci on a découvert le titre de leur article c'est on a découvert un rayonnement gamma très pénétrant capable d'arracher des protons et de la paraffine cet article met trois jours à arriver à Rome il est rédigé en France Majorana qui est dans la bibliothèque le découvre le lit et plusieurs témoins notamment Amaldi et Fermi lui-même l'entendent dire Stranzi Stranzi ça veut dire en italien les crétins les crétins ils ont découvert le neutron sans s'en rendre compte donc Majorana a compris que les geolocuries ont découvert le neutron que ce rayonnement n'est pas fait de lumière mais c'est des neutrons simplement ils ne s'en sont pas rendus compte il vient expliquer ça à Fermi qui évidemment est convaincu et simplement c'est quelques semaines plus tard Chadwick un anglais qui va vraiment démontrer l'existence du neutron découverte que les geolocuries d'une certaine façon ont raté et dans la nuit qui va suivre Majorana dont je n'ai pas encore parlé vraiment mais je reviendrai tout à l'heure a fait un modèle de l'interaction nucléaire dans la nuit même un modèle de l'interaction nucléaire comme une force d'échange il présente ça à Fermi qui lui dit mais il faut absolument le publier il faut que tu deviennes le présenter à la conférence qui a lieu à Paris au mois de juillet Majorana j'y reviendrai il ne veut pas publier il trouve ça vulgaire et donc il refuse d'y aller et il autorise simplement Fermi à présenter ses propres travaux à Paris à condition de faire croire qu'ils ont été faits par un certain professeur dont j'ai oublié le nom professeur d'électronique ou d'électricité que Majorana détestait et quand Fermi va à Paris présenter la théorie de Majorana il s'aperçoit que Heisenberg physicière allemand a eu à peu près la même idée en moins bien et quand il rentre à Rome il dit à Majorana t'aurais dû publier Heisenberg va publier à ta place etc et Majorana bon ben non si Heisenberg a fait le travail pourquoi est-ce que je publierais ? bon là c'est un moment de l'histoire sur lequel je reviendrai parce que ça va pour la première fois de sa vie Majorana va accepter de partir il va partir collaborer avec Heisenberg à Leipzig au mois de janvier 1933 et ça va être une étape très marquante dans sa vie je reviendrai maintenant je retourne à Ponte Corvo donc on est en 1934 il travaille sur la physique nucléaire passe sa thèse et en 1937 les lois raciales sont votées en Italie il est juif il doit partir et il décide d'aller à Paris et à Paris justement il va collaborer avec les jolocuries c'est l'époque du front populaire il s'intéressait à la politique il devient communiste il ne fait pas que ça il rencontre aussi sa future femme qui est une jeune fille au perçu édoise ça j'aurais du leurre je veux dire les garçons de la Via Panisperna voilà il y a la photo de droite où on voit Amaldi Ponte Corvo Segrès etc il n'y a pas Majorana qui est déjà parti en fait mais la photo a été prise par Ponte Corvo c'est pour ça qu'il n'est pas sur la photo et là j'ai mis à droite les noms des théoriciens et les noms à gauche des expérimentateurs en fait ils avaient reproduit la hiérarchie catholique pour nommer les différentes fonctions Fermiste et le pape Majorana était le grand inquisiteur parce qu'il n'était jamais content et puis il y avait le cardinal responsable de la propagation de la foi qui devait enseigner la mécanique quantique dans les villes d'Italie donc voici Bruno Ponte Corvo avec sa femme suédoise et leur premier enfant donc il est à Paris et au moment de la débâcle il est obligé de quitter Paris en juin 1940 il s'exile aux Etats-Unis où il va travailler pour une compagnie pétrolière trois ans plus tard il est contacté par le gouvernement britannique qui recherche des scientifiques connaissant bien la physique nucléaire et là il a intégré une équipe de recherche anglo-canadienne devient sujet de la couronne britannique et travaille un peu pour le projet Manhattan mais à distance les agents du FBI qui sont chargés d'enquêter sur son compte parce qu'il est étranger trouve à son domicile des ouvrages des brochures qui attestent de ses opinions communistes mais cela n'empêche pas d'accéder à des informations classifiées après la fin de la guerre en 1945 on lui propose même d'intégrer le prestigieux centre de recherche de Harwell en Angleterre où pourtant sont menés des recherches militaires et il accepte donc il va en Angleterre il a une vie en apparence harmonieuse paisible mais la rivalité entre les soviétiques et les américains monte en puissance c'est la guerre froide et plusieurs espions sont identifiés notamment à Harwell arrêtés condamnés notamment l'un qui s'appelle Klaus Fuchs qui est une grande affaire que la presse relaie à l'époque qui est soupçonné d'avoir aidé les soviétiques à fabriquer leur première bombe atomique et c'est au moment de l'arrestation de Fuchs que Ponte Corvo c'est en tout cas ce que dit Frank Klaus dans son livre a commencé d'avoir peur et en octobre 1950 à l'occasion de vacances qu'il prend en Italie avec sa famille il est exfiltré en Russie en passant par la Suède à l'issue d'un itinéraire absolument rocambolesque panne de voitures simulée il devait retrouver des gens à l'hôtel du Terminus à Chamonix enfin il y a toute une histoire sur laquelle je ne vais pas m'attarder parce qu'elle est très longue mais vous la trouverez racontée en détail dans le livre de Frank Klaus et en fait donc il part en Russie sans prévenir personne même pas ses parents et pendant dix ans il est considéré comme disparu personne en tout cas en Occident ne sait dire où il est ce n'est que dix ans plus tard qu'on a pris à l'occasion d'une conférence de presse qu'il donnait en faveur de l'utilisation pacifique de l'atome qu'il s'était installé à l'Est et travaillait dans le grand laboratoire soviétique de l'époque à Doubna il y vivait comme dans une prison dorée grand appartement confort digne d'un apparatchik mais interdiction de voyager et toujours de gentils messieurs pour l'accompagner où qu'il aille et c'est dans ce contexte un peu particulier que Pontécorvo a effectué ses travaux prémonitoires sur l'oscillation des neutrinos qui leur est sans doute valu le prix Nobel s'ils avaient développé dans un cadre plus ouvert alors Pontécorvo c'est un monsieur qu'on appelle monsieur Neutrino je pense que ça reste vrai aujourd'hui monsieur Neutrino et Franck Clos dans ce livre a eu accès à des archives inédites et raconte cette histoire comme si c'était une affaire d'espionnage et la question c'est de savoir est-ce que Pontécorvo a été ou non un espion et après son enquête il répond pas il dit on sait pas il rappelle que Pontécorvo a toujours nié avoir été un espion mais aucune preuve ne permet d'affirmer qu'il l'a été et aucun indice n'oblige à l'exclure en la matière la vérité demeure donc dans un état de superposition quantique il est revenu en Italie en 1991 pour rencontrer des collègues de Rome il avait déjà la maladie de Parkinson et il a donné une interview à un journaliste du journal The Independent et voilà ce qu'il dit le communisme était pour moi comme une religion révélée avec ses mythes et ses rites qui lui servaient de socle c'était absolument irrationnel la répression de l'insurrection de Budapest en 1956 ne provoqua en moi aucun changement même la fuite d'André Issacharov à l'ouest ne me fit pas douter je l'ai toujours admiré en tant que scientifique en tant qu'homme de grande intégrité cependant selon moi il était naïf en réalité c'est moi qui étais stupide la vérité est que j'étais un crétin et à la même époque son frère qui s'appelle Giulio Giulio qui est un cinéaste qui est le réalisateur de la bataille d'Alger vous savez ce film qui a été longtemps censuré en France a dit des choses qui allaient dans le même sens j'ai trouvé une interview de lui dans laquelle il dit ceci le cas de Bruno est finalement très simple un jour il m'a dit oublie tous les mensonges qui ont circulé sur mon compte nous vivions une période de profond changement il y avait la foi en la possibilité de construire une nouvelle société cette croyance était irrationnelle mais elle était pourtant promue par toute une génération d'hommes et de femmes pour la plupart des intellectuels fin de citation Bruno continue son frère a religieusement cru en cette idée que le capitalisme équivaut à la guerre aux crises récurrentes au racisme il a été en somme comme les premiers chrétiens il a cru en quelque chose qui n'existe pas fin de citation donc il a eu une fin de vie assez triste pleine de regrets sans doute et si le bouquin de Franck Lowe s'appelle Half Life c'est parce que Ponte Corvo a passé exactement la moitié de sa vie à l'ouest et l'autre moitié à l'est et donc sa vie a été temporellement divisée en deux parties et après sa mort qui est survenue le 22 septembre 1993 sa vie demeura tout aussi divisée mais cette voie spatialement parce que conformément à sa volonté la moitié de ses cendres se trouve à Rome l'autre moitié à Dubna donc il a vraiment oscillé comme les neutrinos ainsi qu'il l'avait prédit alors maintenant j'en viens à Majorana Majorana c'est une autre affaire disons c'est un un nom déjà qui somme comme le surgissement d'une disparition Majorana est né en 1906 à Catane et il a disparu dans des conditions mystérieuses en mars 1938 et la plupart des livres qui lui sont consacrés parlent de sa disparition qu'il a mise en scène qu'il a orchestrée et aujourd'hui personne ne sait dire vraiment ce qu'il est devenu même si certaines hypothèses sont émises avec une fiabilité plus ou moins grande mais cette disparition a tendance à occulter les travaux qu'il a menés qui sont un peu moins connus que le fait qu'il a disparu il est issu d'une famille prestigieuse de Catane dont la devise est les Majorana sont comme les pommes de terre les meilleurs sont sous terre il a eu un grand-père ministre son père était responsable des postes et de télécommunications en Sicile il a eu un oncle député il est issu d'une famille très éduquée de formation très classique il est le quatrième d'une famille de cinq il est très doué non pas à l'école parce qu'il n'y va pas il est formé par ses parents très doué en arithmétique c'est un calculateur prodige il fait des études à Rome puis intègre l'université pour devenir ingénieur là il se fait la réputation d'être je cite le grand consultant pour les problèmes difficiles d'ailleurs en cours quand il cesse de prendre des notes les autres élèves de la classe cessent de prendre des notes parce qu'ils savent que ça veut dire que le professeur va s'effondrer dans sa démonstration donc c'est pas la peine bon donc il entend parler un matin par son ami Emilio Segret qui est avec lui dans cette école d'une conférence qu'a donnée Fermi sur la mécanique quantique Fermi s'était formé à l'étranger rencontrant les plus grands physiciens il a fait une conférence à Rome pour recruter des gens Segret veut faire de la physique va passer les tests dont j'ai parlé et Majorana quelques temps plus tard va rencontrer Fermi c'est Segret qu'a fait le go-between et Majorana n'aura pas à passer les tests que passent tous les autres en fait il arrive il demande à Fermi sur quoi il travaille Fermi travaille sur le modèle de Thomas Fermi il a une équation qui permet de calculer le niveau d'énergie d'électrons dans un atome à plusieurs électrons disons il y a une équation différentielle et Fermi calcule les valeurs les solutions de cette équation pas à pas avec une machine électrique mais il a que quelques valeurs Majorana voit ça tourne les talons sans dire ses intentions sans dire au revoir non plus et revient le lendemain matin avec un tableau écrit sur un paquet de cigarettes il demande à Fermi de ressortir ses valeurs et il vérifie que Fermi ne s'est pas trompé sur les quelques valeurs qu'il avait calculées alors que lui a tout le spectre donc Fermi comprend qu'il a affaire à quelqu'un et il l'embauche directement sans le tester en montagne etc ce qui est plutôt une bonne chose parce que Majorana fume comme un pompier et je pense qu'il avait un physique assez chétif il n'aurait pas tenu le choc là il va travailler il va travailler en physique atomique c'est avant 1932 donc on fait de la physique atomique il a des relations à 0 degré Kelvin avec la plupart des êtres humains sauf avec ses amis et ses proches avec lesquels il est chaleureux il a une vie sociale on ne lui connait pas beaucoup de relations amoureuses mais il est plutôt gay même si son surnom grand inquisiteur montre qu'il peut être aussi caustique simplement il y a cet épisode de 1932 il comprend que les français ont découvert le neutron sans s'en rendre compte et il va partir à Leipzig il ne parle pas allemand mais il l'apprend très vite il collabore avec Heisenberg ils écrivent ensemble la première théorie de l'interaction nucléaire en allemand et Majorana comme tout Sicilien écrit des lettres nombreuses à sa mère et tout a l'air d'aller bien simplement janvier 1933 c'est le moment où Hitler accède au pouvoir donc il assiste à ça il a des lettres un peu ambigu et à partir du mois de mai disons il se passe quelque chose qu'on ressent dans sa correspondance les lettres sont moins fréquentes moins enjouées il rentre à Rome au mois d'août et là visiblement c'est plus le même homme il est il est un peu cassé il y a une fêlure qui s'est produite il va cesser en gros de fréquenter le laboratoire il va rester chez ses parents pendant longtemps on a dit qu'il était dépressif reclus ne travaillait plus en fait il a écrit des milliers de pages de calcul et il y a beaucoup de choses à raconter sur cette période en fait mais bon il ne travaille plus vraiment au laboratoire ça ne veut pas dire qu'il ne travaille plus d'ailleurs il y a une grande question qui a suscité beaucoup de débats c'est qu'en 1934 Fermi a envoyé des neutrons sur plein de machins d'ailleurs les gens de cette équipe achetaient chez les quincaillers tous les métaux possibles pour voir ce que ça donnait quand des neutrons étaient envoyés sur ces métaux ça faisait des nouveaux radionucléides ils publiaient ça ils déposaient des brevets etc puis un jour ils l'ont fait avec de l'uranium et il s'est passé une chose étonnante c'est que ils ne comprenaient pas très bien ce qui se passait dans la cible et l'expérience qu'ils avaient faite le matin s'est conclue par un mot célèbre de Fermi qui a dit en diamo mangiare allons manger donc ils sont allés manger dans un petit restaurant de la rue de la via qui a gardé les mêmes peintures qu'à l'époque pour honorer la mémoire de cet événement et en rentrant de déjeuner Fermi a accompli un geste en fait irrationnel qu'il n'a jamais pu vraiment expliquer par la suite dans le faisceau de neutrons il a mis un bloc de paraffine un bloc de paraffine qui ralentit les neutrons et l'activité de la cible a été augmentée c'est à dire que des neutrons lents ralentis sont d'une certaine façon plus efficaces que des neutrons rapides alors que l'intuition c'est que plus ça cogne plus ça produit d'effet non des neutrons lents font plus d'effet que des neutrons rapides et puis il s'est dit mais finalement les neutrons ils sont capturés par l'uranium et donc par radioactivité bêta ces neutrons doivent devenir des protons dans l'uranium il y a combien de protons il y en a 92 mais s'il y a un neutron de plus dans le noyau qui devient un proton ça fera 93 et donc il se convainc de façon plus ou moins sincère qu'il a produit le premier élément transuranien l'élément 93 Corbino qui est le patron du labo il dit il faut le baptiser il faut lui donner un nom parce que ça fait l'année des journaux toute la presse en parle aux Etats-Unis etc les Italiens ont découvert ont fabriqué le premier transuranien qu'il faut le baptiser le patron du labo qui veut se faire bien voir des autorités elle a la bonne idée de le baptiser Mussolinium mais alors Mussolini enfin bon c'est remis embêté donc il trouve un argument il dit mais patron la durée de vie de cet élément est très très courte ça pourrait vexer le doucher donc il s'est appelé l'élément 93 et là il s'est passé un truc qui n'a jamais été vraiment éclairci c'est qu'il publie ça et au mois de mars 34 arrive au laboratoire une lettre écrite par une chimiste allemande qui s'appelle Hida Nodak qui est la Marie Curie allemande elle a découvert l'uranium l'élément 75 et elle écrit une lettre à Fermi en lui disant mais est-ce que vous êtes bien sûr de vos analyses chimiques de la cible parce qu'ils avaient regardé que dans la cible il n'y avait pas des éléments proches de l'uranium mais elle dit il faudrait regarder tout le tableau de Meneleev peut-être que l'uranium il s'est fragmenté peut-être qu'il s'est coupé en deux et s'il s'est coupé en deux alors les éléments chimiques qu'on trouve dans la cible doivent être beaucoup plus légers que l'uranium est-ce que vous avez regardé ça ? en fait ils ont sans doute lu la lettre et ils se sont dit elle est chimiste elle a qu'à faire les mesures elle-même mais ils n'ont pas retenu cette possibilité et quand Fermi va s'exhiver aux Etats-Unis il va se présenter au service d'immigration en disant je suis l'homme qui a raté la découverte de la fission en fait ils n'ont pas du tout fait l'élément 93 ils ont fait de la fission de l'uranium mais sans s'en rendre compte sans s'en rendre compte heureusement d'ailleurs parce que s'il y avait de la fission découverte en 1934 officiellement il y aurait eu des bombes en 1939 ça aurait peut-être bardé alors il y a l'hypothèse que Majorana qui suivait de loin tout ça parce qu'il n'allait plus au laboratoire aurait eu la même intuition qu'à propos du neutron et que lui aurait compris la fission qu'il s'était produit de la fission et que c'est pour ça qu'il a choisi de disparaître un peu plus tard bon moi je ne crois pas du tout à cette hypothèse mais elle a été défendue par Chia Chia et d'autres qui ont écrit sur Majorana toujours est-il que en 1937 je vais aller vite là en 1937 il faut le sortir de ce marasme psychique dans lequel il est et se gré à l'idée de créer un poste à l'université de Palerme poste de professeur de physique théorique avec l'idée que Majorana pourrait être un bon candidat pour ça il faut qu'il publie en Majorana n'aime pas publier il faut qu'il se fasse un dossier et là il va sortir un papier qu'il a ébauché en 1933 qui s'intitule théorie symétrique de l'électron et du positron et ce papier c'est une sorte de chef d'or absolument incroyable qui n'est pas vraiment compris par le jury trop en avance mais le jury comprend qu'ils n'ont pas affaire à n'importe qui ils vont donner le poste de professeur à Palerme à un autre physicien du groupe qui s'appelle Vic et ils vont créer un poste spécialement pour Majorana à Naples et en janvier 1938 à Naples Majorana s'installe va donner des cours à l'institut de physique ils vont donner quelques-uns et au mois de mars il disparaît il l'annonce il dit qu'il va prendre le bateau de Naples pour Palerme il prend ce bateau on a l'impression en lisant ce qu'il écrit qu'il va jeter à la mer mais en fait il arrive à Palerme à Palerme il écrit un télégramme pour dire qu'en fait il va rentrer et puis on ne l'a jamais reçu et c'est de là qu'est né tout le mythe de la disparition j'en parlerai si vous me posez des questions mais je ne veux pas me lancer là-dedans c'est une trop grande affaire le point important c'est que à propos du neutrino et de Majorana je vais finir là-dessus ce qui s'est passé c'est la chose suivante c'est que à la fin des années 20 qui sont des années miraculeuses en physique les gens se posaient la question de savoir quelle est la bonne équation pour décrire la dynamique des particules élémentaires qui vont très vite celles qu'on trouve par exemple dans le rayon cosmique c'est des particules donc il faut les décrire par la physique quantique elles vont très vite donc il faut les décrire par la relativité donc pour les décrire il faut une théorie qui soit quantique et relativiste relativiste au sens de la relativité restreinte un physicien britannique qui s'appelle Dirac il y en a d'autres qui travaillent là-dessus mais lui il va trouver une équation l'équation de Dirac qui publie en 1928 qui semble être à la fois quantique et relativiste et il la construit à partir d'arguments esthétiques c'est-à-dire une équation qui soit très symétrique qui résiste à des changements de point de vue qui fasse que les objets qu'elle décrit ne soient pas une nature non modifiée quand on fait une certaine opération dans l'espace mais il découvre que cette équation a une propriété bizarre c'est qu'elle admet des solutions d'énergie négative alors une particule d'énergie négative ça veut dire qu'elle a une masse négative ça veut dire que si une force s'exerce sur elle son accélération va être dans le sens contraire de la force un peu comme un âne ce qui est une chose qu'on n'a jamais vue donc il y a toutes sortes de débats etc et en 1930 quand Dirac après avoir fait une sorte de dépression tellement il a été critiqué par ses collègues d'avoir osé inventer des particules d'énergie négative on change l'interprétation en disant finalement une particule d'énergie négative c'est une particule qui mathématiquement remonte le sens d'écoulement du temps mais en fait elle correspond à une antiparticule qui suit le cours normal du temps donc qui prédit l'existence des antiparticules et il le fait en s'appuyant sur un modèle heuristique du vide en général on dit que le vide est vide et ce que va dire Dirac c'est non le vide est plein il est plein de trucs en fait le vide il est saturé de choses le vide c'est des états d'énergie négative qui sont tous occupés par un électron d'accord c'est une mer on appelle ça la mer de Dirac c'est complètement inobservable sauf que si vous donnez de l'énergie à l'un de ses électrons il va pouvoir sortir de sa case acquérir une énergie positive et se manifester comme électron mais il leur a laissé un trou dans le vide et ce trou ça sera l'équivalent d'un anti-électron c'est à dire d'un positron en fait le vide pour Dirac c'est l'équivalent d'un parking souterrain on est à un parking souterrain il y a des voitures toutes les places sont occupées il se peut qu'une voiture sorte il faut qu'elle dépense une certaine énergie pour sortir elle sort ça crée une place vide une sorte d'anti-place et donc vous ne pouvez pas faire après à une voiture sans créer un trou les deux arrivent ensemble comment est-ce que Dirac a eu cette idée alors à la fin de sa vie il a donné une clé qui est une histoire que lui racontait sa mère quand il était enfant on lui demandait mais comment est-ce que vous avez l'idée qu'on ne peut pas créer une particule sans créer en même temps son antiparticule il raconte l'histoire qu'elle lui racontait sa mère celle d'un prêtre irlandais qui est affecté à une nouvelle paroisse et qui veut faire la connaissance des paroissiens donc tous les soirs il frappe à une ferme pour se présenter et faire connaissance un jour une femme lui ouvre la porte et le fait entrer dans une grande salle où il y a beaucoup d'enfants et le prêtre remarque assez vite que ses enfants sont tous appareillés il n'y a que des jumeaux en fait il y a cinq paires de jumeaux et donc le prêtre demande à la mère de famille mais madame avec votre mari vous ne faites que des jumeaux et la femme répond mais non mon père parfois on ne fait rien du tout donc Dirac dit que c'est ça qu'il a bon bref toujours est-il que quelques mois plus tard un physicien américain qui n'a jamais entendu parler de Dirac jamais entendu parler du positron découvre dans rayonnement cosmique une particule positive plus légère que le proton et on finit par découvrir cette particule c'est le positron c'est-à-dire l'antiparticule de l'électron prédite par Dirac donc entre la prédiction et la détection il s'est passé un temps très court sans que les deux soient reliés puisque Anderson dans son discours Nobel dira moi je n'avais jamais entendu parler de Dirac bref c'est là que Majorana intervient Majorana dit la mère de Dirac là c'est étrange négative j'y crois pas c'est une hypothèse inesthétique etc il écrit un article dans lequel il dit je refuse la mère de Dirac c'est une phrase incroyable parce que quand il a traversé la mer entre Palerme entre Naples et Palerme pour soi-disant des paroles quand il arrive à Palerme il envoie un télégramme dans le cabille la première phrase c'est la mère m'a refusé incroyable je refuse la mère de Dirac si il y a des psychanismes dans la salle ils pourront nous éclairer là-dessus mais bref Majorana dans cet article va faire une théorie quantique relativiste beaucoup plus symétrique que celle de Dirac il va partir d'un principe qu'on appelle parationnel trouver une équation qui ressemble à celle de Dirac mais avec des matrices différentes disons et la particularité de cette équation est de permettre l'existence de solutions correspondant à des particules neutres qui sont leurs propres antiparticules d'accord mais comme le positron est découvert maintenant tout le monde pense que Dirac a trouvé la bonne équation et Majorana peut-être en a souffert en pensant que sa théorie à lui serait laissée de côté mais en tout cas voilà il a laissé ce papier qui est un papier que personne n'a cité pendant des années c'est une sorte de belle ou bois dormant et puis un jour des gens qui ont travaillé sur ces questions ont retrouvé ce papier qui était rédigé en italien dans une revue italienne et ont vu qu'il avait fait ce travail avec beaucoup d'avance par rapport à d'autres qui ont le succédé et la question qui se pose aujourd'hui c'est est-ce que le neutrino dont on sait qu'il est une masse non nulle est comme Dirac l'avait prédit c'est-à-dire différent de son antiparticule ou est-ce que le neutrino est identique à sa propre antiparticule autant m'en dit la question qui est posée aujourd'hui et qui est débattue je sais dans le colloque qu'il y a eu en ce moment à Paris c'est est-ce que le neutrino est une particule de Dirac ou est-ce que c'est une particule de Majorana alors pour le savoir et je terminerai là-dessus il y a un phénomène qui est aujourd'hui bien connu qui se produit pour un certain nombre d'isotopes qui est la double désagréation bêta avec l'émission de neutrinos c'est-à-dire qu'il y a deux neutrons dans un noyau qui se transforment en deux protons ce qui conduit à l'émission de deux antineutrinos mais vous voyez que si le neutrino est sa propre antiparticule ces deux antineutrinos peuvent s'annuler mutuellement de sorte qu'on a une double désagréation bêta sans émission de neutrinos et c'est ce phénomène là qui est cherché et s'il était détecté il serait la preuve que les neutrinos sont de Majorana ce qui changerait des choses dans ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules voilà ce que je voulais vous dire sur Ponte Corvo et Majorana unis par leur travail sur les neutrinos applaudissements 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 je voulais la merci Etienne comme d'habitude flamboyant et très intéressant je pense qu'on peut avoir quelques questions dans la salle quel est votre avis sur cette question je ne sais pas Michel c'est quoi les dernières données on n'a toujours pas vu ça il y a de nombreuses expériences qui parlent là pour essayer de trouver ce genre de choses c'est c'est une expérience non 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 il n'y a aucun résultat positif donc pour le moment on ne peut absolument pas trancher alors pour voir que c'est un type de désintégration déjà celle qui existe en mettant des neutrinos est extrêmement rare ce qui veut dire qu'il faut rassembler des kilos et même des centaines de kilos de ces éléments eux-mêmes relativement rares simplement quelques isotopes et il y a eu maintenant une bonne trentaine ou une bonne cinquantaine d'expériences maintenant il y a des expériences qui se montent en utilisant beaucoup par exemple du xélon 136 qui est un des isotopes du xélon déjà le xélon c'est un des gaz rares les plus rares il faut l'enrichir et il faut en mettre à peu près une centaine de kilos dans des lecteurs ultra sensibles et il y a plusieurs expériences qui sont en train de se monter là-dessus pour le moment tout ce qu'on observe c'est des spectres qui montrent cette désintégration double bêta avec deux neutrinos qui est donc de la physique nucléaire je dirais complètement standard il n'y a pas de trace il y a une autre chose dont je n'ai pas parlé mais qui il y a quelques années il m'avait fasciné c'est que Majorana a peut-être résolu des problèmes qui ne se posaient pas à l'époque où il a travaillé vous avez entendu parler du problème de la matière noire quand on regarde la dynamique des galaxies on voit qu'elle est obéie au long de la gravitation à condition de supposer que la masse agissante est plus élevée que la masse visible et donc on pense qu'il y a une matière noire constituée de particules différentes de celles que nous connaissons qui agit gravitationnellement sur les galaxies de quoi est-ce que cette matière ? il y a plein d'hypothèses mais s'il existe des particules qui sont leurs propres antiparticules les travaux de Majorana pourraient nous aider par exemple pour aller au-delà du monde des standards il y a des gens qui ont proposé il y a très longtemps une hypothèse une théorie qui s'appelle la supersymétrie la supersymétrie c'est l'idée qu'à toute particule de matière on peut associer une particule d'interaction à toute particule de spin demi-entier on peut associer une particule de spin entier alors par exemple prenons le photon le photon c'est une particule d'interaction qui est sa propre antiparticule c'est pas une particule de matière c'est une particule d'interaction qui est sa propre antiparticule la supersymétrie lui associe un partenaire supersymétrique de spin un demi qu'on appelle le photino mais puisque le photon est sa propre antiparticule le photino particule de matière doit lui aussi être sa propre antiparticule or si cette particule de matière est sa propre antiparticule c'est que c'est une particule de Majorana et donc voilà sauf que la supersymétrie moderne l'oreille est en mauvaise santé donc peut-être que c'est pas la solution oui je me demandais juste si le neutrino est une particule de Majorana que deviennent les lois de conservation des nombres leptoniques perdus perdus la conservation du leptonique est perdue ce qui d'ailleurs permet d'expliquer pourquoi l'antimatière enfin pourquoi la matière va remporter sur l'antimatière dans les scénarios de cosmologie oui j'avais une question pour détecter des neutrinos j'avais entendu dire qu'il fallait des choses complètement énormes pour aller détecter des neutrinos qui arrivent sur Terre par le soleil comment vous faites pour détecter des neutrinos justement en laboratoire ben on construit des diteurs énormes effectivement bon moi je ne l'ai pas je vais parler très brièvement l'expérience sur laquelle j'ai participé c'était une expérience qui a été Galex ça consistait à rassembler dans un laboratoire souterrain en Italie 30 tonnes de gallium à l'époque 30 tonnes de gallium c'était à peu près 2 ans de la production mondiale c'était un petit peu avant l'essor de tous les semi-conducteurs donc on n'en produisait pas tellement à l'époque et là dedans dans 30 tonnes de gallium les neutrinos solaires produisaient grosso modo un atome transformaient un atome de gallium en un atome de germanium par jour mais on était capable de les isoler de les compter donc et ça on reprenait en fait l'expérience surtout de Ray Davis qui a eu prix Nobel lui à l'époque il avait utilisé une réaction très semblable à base de chlore et son détecteur c'était tout bêtement une énorme enfin une énorme queue un peu moins grande que cette salle remplie de tétrachloroéthylène c'est le liquide qu'on utilisait du temps où on faisait pas des nettoyages écologiques dans les précines parce qu'il y avait beaucoup c'était un truc très bon marché et là aussi c'était c'était au niveau de c'était un un neutrino qui transformait un atome de chlore en un atome d'argon tous les trois jours mais avec les flux importants les flux sont importants ah oui les flux sont importants le soleil là vous êtes bombardé par 65 milliards de centimètres par centimètres carrés par seconde de neutrinos solaires jour et nuit donc c'est ça en général les neutrinos ils interagissent extrêmement faiblement mais les phénomènes dont on parle ils en produisent abondamment il y a un chiffre que si tu permets que j'aime bien donner c'est dans le corps pour se connaître il y a des potets sur 40 qui sont cardioactifs par radioactifs des bétails des intérêts donc calcium 40 et l'autre corps pour les individus de taille normale fait cela 4000 fois par seconde donc on émet tous 4000 antineutrinos par seconde ça fait réfléchir merci bonsoir merci pour la conférence vous avez aucun pendant un moment les neutrinos ont changé d'espèce au cours de leur trajet comment on l'a détecté et quelle est la nature de la chose qui fait qu'ils changent d'espèce voilà c'est Michel qui l'a détecté non non c'est pas Michel qui l'a détecté non c'est toi qui fait la conférence non mais justement ces expériences je prends l'exemple des expériences sur les neutrinos solaires les premiers résultats qui ont été trouvés c'était que par rapport à ce qui était prévu de la manière dont fonctionnait le soleil on n'en trouvait qu'un tiers et il y a eu d'autres expériences après au Japon la nôtre Camioca Camioca au Japon Galex en Europe qui effectivement à chaque fois systématiquement trouvait nettement moins et pas 10% un tiers la moitié et parallèlement il y a d'autres neutrinos qui ont été étudiés par d'autres expériences qui étaient tous les neutrinos qui proviennent du rayonnement cosmique on est bombardé la Terre est bombardée par du rayonnement cosmique qui produit des éléments radioactifs enfin des particules radioactives des pi des caons qui se désintègrent en neutrinos et qui aussi sont détectés dans des coeurs souterrains et là c'est une manip au Japon qui a compté les neutrinos qui observait que les neutrinos qui tombaient comme ça du haut et puis les neutrinos qui avaient traversé la Terre et bien ils n'étaient pas du tout dans le même nombre enfin ça ne collait pas il manquait beaucoup de neutrinos remontant et ça ça a été la preuve et surtout il est enfin je ne passe sur les détails mais ça collait complètement avec ce phénomène d'oscillation d'une espèce dans l'autre parce qu'à nouveau comme l'a dit Étienne souvent ces lecteurs on est capable là de savoir si c'est un neutrino d'une certaine saveur d'une certaine espèce ou d'un autre et c'est en fait c'est les deux expériences dont on parle c'est ça qui à la fin a montré que les neutrinos ont oscillé d'une espèce dans l'autre et les deux prix Nobel donc il y a l'art Marc Donald et Kajita au Japon ont été récompensés pour ça parce que ces deux expériences l'une avec les neutrinos venant du soleil l'autre avec les neutrinos atmosphériques ont convaincu tout le monde que c'était vraiment le phénomène d'oscillation qui était responsable de ce qu'on croyait au début des déficits mais on ne connaît pas ce qui fait qu'ils changent d'état si c'est la mécanique quantique ça s'ils ont des masses différentes ils doivent osciller en fait s'ils avaient une masse nulle le fait qu'ils soient de Dirac ou de Majorana n'aurait aucune importance ça serait équivalent mais le fait qu'ils aient une masse non nulle ce qui a été découvert récemment fait que la question de savoir s'ils sont de Dirac ou de Majorana se pose vraiment et cette oscillation elle est induite par le fait que les masses sont différentes est-ce que la découverte des neutrinos ne change pas est-ce que ça aurait un impact sur les connaissances c'est-à-dire les connaissances les théories en général dans le modèle standard tel que l'enseigne aujourd'hui les neutrinos sont décrits comme de Dirac donc si c'était de Majorana il faudrait changer des choses en même temps s'ils sont de Majorana il y a des questions qui trouvent des réponses plus élégantes par exemple on comprend mieux pourquoi les neutrinos ont une masse aussi faible par rapport aux autres particuliers je l'ai dit tout à l'heure on comprend mieux aussi pourquoi la matière la remportée c'est l'antimatière mais ça c'est des arguments qui ne sont pas des preuves parce que pour avoir des preuves il va y avoir un phénomène physique par lequel le neutrino et l'antineutrino se comprennent théorique c'est une théorie si je peux compléter je ne saurais pas vous dire aujourd'hui quelle masse a un neutrino on sait qu'ils ont une masse ce qu'on sait c'est qu'on a déjà des limites et on sait déjà que le neutrino il est au moins 500 000 fois plus léger que l'électron qui était jusqu'à présent la particule la plus légère et rien que ça c'est déjà quelque chose qui cadre mal avec le modèle standard de la physique des particules actuelles et donc parmi les hypothèses qui permettraient d'expliquer des masses aussi différentes aussi petites pour les neutrinos c'est des théories qui au contraire sont des théories qu'on appelle grandes unifiées c'est à dire que c'est des théories qui commencent à unifier l'ensemble des interactions fortes faibles électromagnétiques pas encore la gravitation mais je me corrige si je me sens mais je crois que le neutrino c'est la particule qui a le plus de prix Nobel alors il y en a eu 5, 4 5 au moins il y a Anderson il n'y a pas pu aller compter 4, 5 c'est pas fini je pense non c'est vrai il y a un au fond oui oui merci je veux reculer un peu dans la question est-ce que Majorana s'est prononcée respect à l'orthologie de l'interprétation de la physique quantique sa position c'était là qu'est-ce alors Majorana s'est intéressé aux interprétations mais il a disponible en 1931 1931 c'est une période non 1938 pardon il s'est plutôt intéressé il a par exemple prononcé une notion inaugurale à Naples dans laquelle il explique quelle est la bonne façon d'enseigner les mécaniques quantiques soit on passe par l'histoire mais il y a beaucoup de méandres soit on passe par les concepts mais c'est pas accessible donc il faut jouer un peu alors je crois moi je connais pas de texte où il se prononce vraiment sur sur les interprétations en revanche il a écrit un article avec Gene Telet l'un de ses amis qui est paru après sa disparition sur l'application des sciences physiques aux sciences sociales c'est un texte assez incroyable dans lequel il montre que la mécanique quantique pourrait enrichir la façon de comprendre les interactions entre individus dans une société et que l'indétermisme quantique permettrait de donner un écho libre-arbitre qu'ont les individus et non pas les atouts c'est un texte assez incroyable il s'intéressait à la philosophie il s'intéressait à beaucoup de choses j'ai appris cet après-midi à la conférence où je parlais que Niels Bohr aussi a essayé d'appliquer la mécanique quantique à la sociologie à l'amour le point c'est de complémentarité on peut le mettre à toutes les sauces Niels Bohr l'a appliqué à la justice et à l'amour on ne peut pas être juste avec ce qu'on aime la masse des neutrinos est-ce qu'elle est également produite par le couplage avec le champ de l'Ix ? non c'est ça non c'est pour ça que je dis que je répondais non on dit que le X donne la masse on parle de l'éton chargé le neutrino c'est pas l'éton chargé donc en fait la masse des neutrinos ne provient pas du champ de l'Ix ? a priori non donc c'est la seule particulière comme ça absolument c'est ça qui la rend tout à fait singulière c'est pour ça que a priori on sort du cadre du modèle standard et d'où elle vient ? alors est-ce qu'on a des idées ? oui oui on a des idées en fait je sors presque de mon domaine de compétence mais enfin les idées en vogue c'est un mécanisme qu'on appelle en anglais de CISO en français de la balançoire qui grosso modo fait correspondre à la petitesse des neutrinos qu'on observe à des masses d'un neutrino qu'on ne voit pas beaucoup plus lourd et qui tellement lourd qui sont dans la gamme macroscopique on parle de milligrammes ou de nanogrammes des choses et qui donc sont à ce moment là dans le domaine d'énergie où toutes les forces se rassemblent en une seule théorie typiquement qui s'appellent les théories de grande unification ces théories de grande unification elles existent depuis maintenant 30-40 ans et une de leurs prédictions outre celle dont on parle c'est que le proton lui-même se désintègre et ça il y a eu énormément d'expériences qui ont été qui continuent à être faites sans pour le moment l'avoir mais c'est fait par des gens mais d'une manière très assez bizarrement par exemple cette expérience dont on a parlé brièvement au Japon qui a permis d'avoir le prix Nobel s'appelait Kamiokande Kamioka c'est le nom de la mine et il s'est remis par NDE et NDE ça voulait dire Nucleon Dicay Experiment et bon ils n'ont pas vu le de désintégration des nucléons dans cette manip mais ils ont vu ils ont vu des supernovas ils ont été une des manip les plus incroyables qui ait jamais existé dans le domaine mais par contre on est sûr en fait on ne sait pas où bien la masse mais par contre on est sûr qu'il n'y a pas du coupage avec le champ de l'ident écoutez bon je suis sûr qu'il y a bien un théoricien qui serait capable d'inventer un modèle comme ça mais encore une fois je sors de mon domaine des compétences mais non pour le modèle standard le neutrino n'a pas de masse oui absolument d'accord on est obligé de rajouter quelque chose en plus au modèle standard pour lui donner une masse ce qui a enfin ce qui dans notre moi je suis un physicien expérimentateur au milieu de gens qui travaillent et pendant très 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 longtemps il y a eu une très grande incrédibilité de ces résultats parce que effectivement ça impliquait que les neutrinos avaient une masse alors que tout le monde pensait que bon il y a ah Bruno Conte-Corvaux a proposé de détecter les neutrinos avec du chlore est-ce qu'on sait pour quelle raison il n'a pas tenté l'expérience lui-même alors justement cette idée elle a été proposée avant lui par je l'ai dit Jules Guiron et un anglais qui s'appelle Price avec un Y pourquoi il n'a pas fait l'expérience je ne sais pas si à Dubna il avait les moyens de faire des expériences il était embauché vraiment comme théoricien alors que quand il était en Italie et même à Arwell il avait une activité d'expérimentateur aussi à Dubna il faisait des calculs et le soir un officier venait prendre ses papiers les mettait dans un croque-faux-fort et lui rendait le lendemain matin donc je ne crois pas qu'il ait eu la possibilité de faire des expériences est-ce qu'il y avait une formation d'expérimentateur ? ah oui 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 bon je ne vois plus de ma qui s'est situé excusez-moi est-ce que vous pouvez en venir j'avais un truc à entendre est-ce que c'était bien les neutrinos qui avaient été détectés avant une supernova ? oui 87 et c'était ça qu'on avait eu l'un de bout sur la vitesse de la lumière ? ah non c'est une autre chose ça non 87 il y a une supernova et dans une supernova les neutrinos qui sont émis par les réactions nucléaires ne sont pas freinés par la matière pour les raisons qu'on a vite et donc ils arrivent avant les photons qui eux ont des petits parcours dans l'étoile qui fait qu'ils arrivent avec un peu de retard maintenant l'autre chose c'était en 2013 en 2013 le CERN à Genève envoie des neutrinos dans le laboratoire dont Michel a parlé qui était à 700 km en Italie dans le Grand Sasso pour faire des expériences d'oscillation et autre chose d'ailleurs et dans cette montagne il y a une grande caverne qui était creusée pour se protéger du règlement cosmique et on détectait là dans une expérience qui s'appelle Opéra les neutrinos qui viennent du CERN et un résultat semblait montrer que les neutrinos allaient plus vite que la lumière entre Genève et le Grand Sasso et je me souviens très bien que la rumeur courait au CERN et puis finalement ils ont fait une conférence de presse pour expliquer ce problème en disant on ne comprend pas et la ministre italienne de l'époque de la recherche qui avait été choisie par Berlusconi selon des critères berlusconiens a publié un communiqué dans lequel elle félicitait les ingénieurs italiens qui avaient percé pour 20 millions d'euros un tunnel de 700 km en Italie elle pensait qu'il y avait un tunnel dans lequel passaient les neutrinos bon et en fait ce qui est intéressant c'est que pendant 6 mois la question a été posée et il y a eu des centaines de papiers rédigés par les théoriciens expliquant pourquoi c'était possible en fait ou pas possible selon tel ou tel modèle jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était une erreur de mesure à cause d'une horloge atomique défaillante et puis il y avait un câble mal branché il y avait deux causes un câble mal branché et une horloge atomique il y en a qui ont perdu leur job ah non mais ils ne le mènent pas même pas ? non non on ne le mène pas non même pas non moi je trouve que les gens ont fait leur travail tous une erreur est humaine un autre débat écoutez je pense qu'il reste plus qu'à remercier et je tiens applaudissements 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 applaudissements